Une date 1895, aujourd'hui on est en 2024, une rencontre avec Nicolas Cédoux. Des journées comme celle-ci, ce sont des journées privilégiées. TVF Sud a eu l'honneur de rencontrer le président de la commission de surveillance des films Gaumont au cinéma et d'un théâtre. Nous avons été ensuite au Palais Lumière pour visiter les salons ainsi que le parc de la très célèbre famille Lumière. On est dans le cinéma le plus ancien du monde, 1895, c'est la naissance aussi de Gaumont, M. Cédoux, bonjour, bienvenue. Eh bien écoutez, merci, je suis très heureux qu'une doyenne salue un doyen. C'est ça. Et parce que la raison pour laquelle nous sommes les plus anciens, c'est que nos contemporains ont disparu. Il y avait des cinémas en même temps que l'Éden, mais ils ne sont plus là. Et il y avait des sociétés de cinéma au moment de la naissance de Gaumont, mais elles ne sont plus là. Et je suis très heureux, voilà, d'être finalement avec mon frère ou ma soeur jumelle. Écoutez, je crois que ce qui est très important quand on parle de ces sujets, c'est que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est ça. Et donc, le cinéma a bientôt 130 ans et je lui souhaite seulement d'avoir 130 ans devant lui. Et puis après ça, que nos successeurs bâtissent encore les 130 ans d'après. Moi, je n'ai pas participé à 130 ans de cinéma, mais à 50 ans, c'est déjà pas si mal. J'en suis très heureux et très fier. Et 1895, c'est aussi la naissance de Marcel Pagnol ? C'est la naissance de... Alors, je n'ai pas fait la liste de tous ceux qui sont nés en 1895 qui sont connus. Alors, Marcel Pagnol, la chance, c'est qu'il a beaucoup travaillé avec et pour Gaumont. Et que lorsque nous avons sorti le dernier film tiré des œuvres de Marcel Pagnol, Souvenirs d'enfance, je peux vous dire que dans la région, ça n'a pas été un succès, ça a été un triomphe. À Aubagne, nous avions plus de spectateurs que d'habitants. Donc, le talent, ça se repère immédiatement. Et la chance avec le cinéma et la littérature, c'est que ça peut durer des années, des années, des années. J'étais ce matin au Festival de Cannes et j'y suis à ce soir. Merci beaucoup Nicolas Cédoux. Merci. Merci. Juste après le cinéma et d'un théâtre, on a été faire un tour au Palais Lumière avec Nicolas Cédoux, puis ensuite Direction Cannes au Festival. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir le plus vieux cinéma du monde Donc, d'être dans une ville, la Ciotat, qui a beaucoup d'histoires Avec le cinéma, les chantiers navals, tout ça, c'est vraiment... Ça représente quoi Nicolas Sébou ? Nicolas Sébou, c'est le patron de la Gaumont Donc, c'est vraiment la société mythique du cinéma français Et donc, voilà, on est venu pour se faire dédicacer le livre Parce que c'était une occasion à ne pas rater Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Je t'invite à activer la petite cloche des notifications Et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud Sur tous les réseaux sociaux Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter, Tumble TVF Sud, c'est la chaîne Culture Qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique A très bientôt les amis